Je suis effectivement médecin, je commence à être un vieux gériatre puisque ça fait quelques décennies que j'exerce. Et effectivement, j'ai vu émerger cette dynamique des EHPAD et du monde de l'institution. Alors, le centre hospitalier de Périgueux a une caractéristique et c'est pour un petit peu rebondir sur ce que disait M. Chignon, c'est que nous avons plus de 500 lits d'EHPAD. Qui dit mieux ? Mais c'est la tradition des hospices en France et effectivement, c'est important de poser le fait que beaucoup d'EHPAD sont la suite d'hospices. Et cette histoire nous amène là où on en est souvent et a du sens dans l'histoire. Je suis également président de l'association Cassiopeia qui porte l'antenne Alma 24, membre du réseau de la fédération. Et je vais vous faire un témoignage à la fois sur le vécu en EHPAD vu par le médecin coordonnateur. Et un petit peu ce qu'on essaye de faire lorsqu'on a été au cœur de cet épisode des faux soyeurs ou en tout cas de la maltraitance en EHPAD, il y a déjà quelques temps, mais qui est notre quotidien lorsqu'on y travaille. Mais j'ouvrirai également quelques portes positives parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur les constats que je partage bien évidemment. Est-ce que les soignants sont maltraitants? Sommes-nous maltraitants lorsque nous faisons des soins? C'est la question, vous l'avez vu, Pierre Chasnikoff en a parlé. Plus de 60% se posent la question. Beaucoup quittent le métier parce qu'ils se pensent maltraitants. Non, on n'est pas naturellement maltraitant. Non, les EHPAD ne sont pas forcément le creuset de la maltraitance. Est-ce que la société est naturellement maltraitante? Je ne le pense pas. Mais pourquoi certaines situations deviennent tellement maltraitantes? Pierre Chignon a commencé à en parler. Vous prenez un certain temps pour faire votre toilette tous les matins. Je ne rentrerai pas dans les détails. Chacun a ses habitudes. Lorsque vous êtes soignant, vous apprenez à faire une toilette en réanimation. Il faut 45 minutes. Et la personne est totalement dépendante dans un lit. Plus de la moitié des résidents d'EHPAD sont en gire un ou deux, donc totalement dépendants en EHPAD. Et les soignants vous disent qu'ils n'ont que 10 minutes pour accompagner leur toilette. C'est moins que le temps que vous passez, vous, pour faire votre toilette. Le temps du repas. Un repas pris rapidement à la cantine, comme nous allons le faire tout à l'heure, c'est 30 minutes. Et vous avez votre autonomie. Vous n'êtes ni en fauteuil roulant, mais quelquefois en fauteuil roulant, il faut que la cantine soit accessible. Et vous êtes en capacité de préparer, de couper votre viande, de porter votre aliment à la bouche et de bien déglutir. Ce n'est pas le cas de tous les résidents d'EHPAD. Et chaque soignant, quelquefois, pour accompagner cette alimentation, aura cinq minutes. La liste peut être très, très longue et je rejoins pour cela Pierre Chignon sur son diagnostic. L'animation, ce qui pourrait être la vie en EHPAD, la vie animée, réanimée. Le temps d'animation ou de professionnel d'animation, c'est trois minutes par résident et par jour. Ce n'est même pas la lecture d'un journal. Donc, effectivement, celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Et le fait même d'accompagner dans certaines conditions des personnes vulnérables en avancée en âge, certes, mais surtout vulnérables et en perte d'autonomie. Crée des situations potentiellement maltraitantes et depuis, depuis des années, des années, des années. Et tout ce qu'on peut dire ici aujourd'hui sur les EHPAD est également possible et se passe également à domicile. Alors, la fédération, je reprends leur communiqué de presse, mais Pierre Chignon a parlé des rapports qui se sont succédés. Nous sommes tous d'accord sur les constats et depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on est d'accord sur les constats. Ressources humaines insuffisantes, organisations inadaptées, manque de formation et de compétences, pas de temps d'échange entre professionnels. La coupe que vous avez, que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle justement le GMP, le Gire moyen pondéré et le PATHOS, le PMP, l'état de soins de chaque résident. Regardez la pente de cette courbe depuis des années. C'est à dire qu'effectivement, tout le monde veut rester à domicile, ce qui est normal. Nous souhaitons tous rester à domicile. Et en EHPAD, nous accueillons des personnes de plus en plus âgées, de plus en plus vulnérables, de plus en plus dépendantes, de plus en plus malades, avec les mêmes moyens. Et vous savez très bien qu'en tant que citoyen, nous sommes contents que ces moyens n'augmentent pas trop, car c'est l'ondame qui est votée tous les ans et ce sont nos cotisations. Donc, la schizophrénie de la société qui, à un moment ou à un autre, ne veut pas financer la perte d'autonomie, il faudra qu'on en parle. Mais vous voyez que d'année en année, de décennie en décennie, de gouvernement en gouvernement, on reporte le dossier parce que c'est un dossier où toute la société doit prendre sa part. En tout cas, pas de moyens, des aides difficiles. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter les pads avec l'eau du bain, car beaucoup pourront vous témoigner qu'à domicile, c'est quelquefois pire. Quand il y a des professionnels, c'est déjà, c'est bien, mais quand il n'y a pas de professionnels, c'est souvent pire. En tout cas, à Périgueux, nous avons fait l'objet, comme de nombreux établissements, de l'effet boomerang ou du deuxième effet qui se coule, des faux soyeurs. Et donc, nous avons été forcément mis en pâture dans les médias, car nous avons été accusés de maltraitance. Quel établissement ne peut pas être pointé du doigt ? Je souffre, donc quelqu'un doit être responsable, disait Nietzsche. Et c'est ce qui a fait les pas de bashing consécutifs à la publication de ce livre. Toutes les familles souffrent et elles ont besoin que quelqu'un paye. Et ce sont les professionnels qui ont payé. Mais on peut faire plein de choses ensemble. Et ça a été un peu notre challenge. Donc, quand nous avons été pointés du doigt, nous nous sommes retroussés les manches. Nous, le directeur, moi, le médecin coordonnateur, les cadres soignants qui commencent à souffrir et certains s'en vont et les professionnels. Nous avons dit que faire ensemble et on a essayé et on a réussi à faire un plan d'action. Le résultat, c'est au moins un partage. Donc, déjà, prendre conscience de cette maltraitance, que tous les professionnels se sentent conscients qu'ils sont potentiellement maltraitants, mais qu'ils doivent garder confiance. Et nous avons, j'ai pris mon petit baluchon, mon petit vidéoprojecteur. Je suis allé vers les professionnels et je les ai tous vus puisqu'ils sont plus de 300. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est la seule façon d'aller vers parce que si on fait une réunion comme ça dans une salle de réunion, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de faire les soins et de donner à manger aux résidents. Donc, je suis allé dans chaque unité de soins et on a fait des petites actions et on a parlé maltraitance. On a essayé de mettre en place une démarche de prévention tous ensemble, que chaque professionnel se sente responsable, qu'il travaille en professionnel et qu'il y ait du professionnalisme, qu'il y ait une coordination entre les différents métiers. Ça paraît simple, mais ce n'est pas évident que l'équipe fonctionne bien. Ils sourient tous quand je leur dis ça. Vous savez très bien ce que je veux dire quand une équipe ne fonctionne pas, je leur dis. Quand une équipe ne fonctionne pas, que vous passez votre temps à vous chamailler pour des histoires d'horaires ou t'as fait ci, t'as pas fait ça. Mais si l'équipe ne fonctionne pas, c'est source de maltraitance vis-à-vis d'eux. Donc, commencez à bien fonctionner entre vous et vous allez voir. Je ne leur ai pas parlé de moyens ou dès le début, je leur ai dit les moyens, on en parle. Il n'y en a pas assez. Maintenant, qu'est ce qu'on peut faire ensemble avec les moyens qu'on a? Déjà, essayer de relativiser et de mieux travailler au quotidien pour ne pas souffrir nous aussi. La formation, ça les fait sourire parce que pour aller en formation, il faut les remplacer. Donc, déjà qu'ils sont en sous-effectif, ils ne peuvent pas se former. La plupart, pour faire des soins, il faudrait tous être soignants. Il y a encore plus de la moitié des professionnels intervenants au lit des personnes en EHPAD qui ne sont pas être soignants. Donc, déjà, la formation initiale n'est pas là. Les réunions d'analyse des pratiques, on essaye. En tout cas, il faut partager tous ensemble, garantir l'application du règlement, du contrat, des libertés individuelles. Certes, on fait des soins, mais on n'est pas dans un hôpital. On est dans un lieu de vie et ça a été l'occasion à l'époque du confinement de, pour enfermer tout le monde dans sa chambre, de rappeler les libertés individuelles. Aménager le cadre de vie, certes, il faut de l'hygiène, mais on n'est pas obligé que la chambre des PAD se transforme en chambre hospitalière et la personne se sentira mieux. Et puis, on travaille avec l'équipe opérationnelle d'hygiène pour ne pas forcément appliquer les mêmes normes qu'à l'hôpital. Certes, des normes d'hygiène, mais adaptées et puis travailler sur les bénéfices risques avec les résidents et leurs familles. Améliorer la communication avec le résident, sa famille, ses proches. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. Les nouvelles générations ne savent pas communiquer en dehors du téléphone. Donc, les familles rentrent dans un EHPAD et tout de suite, les soignants se tournent, montrent leur dos et fuient. Ils ont peur. Donc, il faut apprendre aux nouvelles générations à communiquer. Et les anciennes générations ne comprennent pas que leurs collègues n'arrivent pas à communiquer. Mais ça ne s'invente pas. Nous-mêmes, peut-être, nous avons laissé nos enfants sans communication, etc. Vous regardons comment la société évolue. Mais nous avons besoin également d'outils dans un établissement. Un dossier patient à jour avec un projet personnalisé pour chaque résident. Réévaluer au minimum tous les ans, voire à chaque fois. Mais il faut du temps. On a parlé tout à l'heure du temps, du temps, du temps en réunion et en projet. En tout cas, il faut faire des procédures de signalement d'un événement de maltraitance ou à risque. Identifier un référent formé par service, pourquoi pas ? La charte de bientraitance, celle proposée par Fabrice Gilles à l'occasion du confinement, est une source inépuisable de partage de valeurs entre équipes. Et c'est très important de redonner du sens, repartager des valeurs. Certes, on doit faire une toilette, donner à manger, faire un change et coucher. Mais on accompagne une personne. Dignité, identité, expression des droits, information, prise de décision, accès aux soins, les aides, le respect de la vie sociale et affective avec la famille, les proches, un accompagnement personnalisé. Je vais vide, mais on pourra échanger après. Qualité de vie, famille et proches, valoriser les professionnels, la concertation, les choses essentielles. Peut-être que dans les générations précédentes, on disait aux professionnels qui rentraient en EHPAD, t'as déjà fait la toilette de ton enfant, de ta grand-mère, mais tu sais être aide-soignante. Peut-être que ces nouvelles choses ne s'apprennent plus pareil et doivent être davantage apprises avec pédagogie et formation. Également leur dire que la maltraitance existe et qu'il faudra qu'on en parle tous ensemble. Il faut qu'il y ait dans l'établissement un traitement systématique de toute situation, qu'on puisse réagir rapidement parce que ce sera le fils qui trouve que sa mère, quand il arrive, elle est souillée. Il est 14 heures, il voit l'équipe en réunion, donc en transmission, et elle est souillée. Mais que faites-vous ? Pourquoi ma mère est souillée ? Ah oui, mais peut-être qu'à 13h58, elle n'était pas souillée, vous savez, être incontinent. Donc, il faut faire de la formation vis-à-vis de la famille, du fils qui souffre, également expliquer, mais réagir. Il faut réagir parce qu'il trouve ça anormal et il écrit à l'ARS quand il trouve sa mère souillée à 14h, parce qu'on écrit toujours à l'ARS ou aux ministres ou aux députés. En tout cas, il faudra traiter toutes ces situations, c'est mettre de la communication là où il y en a de moins en moins. Bien évidemment, en cas de maltraitance grave, ça peut arriver. Comme je dis aux équipes, dans mon expérience de professionnel, j'en ai connu deux professionnels qui ont été expulsés, expulsés, pardon, mis à pied et dont on a mis fin au contrat parce qu'il y avait une maltraitance avérée professionnelle. C'est exceptionnel, mais en tout cas, il faut le repérer, le dénoncer et agir. Et puis, il faut faire un suivi pédagogique des situations en équipe, déculpabiliser parce que le professionnel qui a fait une maltraitance, il s'en rend compte, il a envie que d'une chose, c'est d'arrêter son métier. Et il y en a plein qui arrêtent comme ça parce qu'ils se trouvent maltraitants. On en a parlé tout à l'heure. Favoriser l'écoute, le dialogue, la prise à distance, l'analyse. En tout cas, c'est un devoir pour tout professionnel. Et tout professionnel doit être conscient de ce risque de maltraitance. Mais il faut travailler tout simplement avec les résidents et leurs familles. Il ne faut pas avoir peur de partager tous les constats que l'on vient de partager. Nous avons fait ce travail avec le Conseil de la vie sociale de Périgueux. Et là, vous voyez notre président. On a la chance d'avoir un président qui en gire cinq, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements et qui, en plus, a même écrit un livre, Ma vie en EHPAD, qui a été publié et qui témoigne partout. Mais il est en capacité dans ce livre de faire les mêmes constats que nous, de dire qu'il n'y a pas assez de moyens, mais de dire que l'EHPAD, c'est le plus bel endroit où on peut vivre lorsqu'on a 93 ans et qu'on est seul, puisqu'il a perdu sa femme et qu'il a trouvé des copains à l'EHPAD. On a besoin de ça. On a besoin de convaincre ou de partager ensemble avec les résidents et leurs familles les constats. Au dernier Conseil de la vie sociale, les familles nous ont dit comment vous arrivez à travailler. C'est vrai que vous manquez de moyens et qu'on n'arrive pas à vous aider. Ils ont essayé d'alerter aussi en tant que Conseil de la vie sociale le député, le ministre. Il voit bien que c'est l'eau qui traverse le sable. En tout cas, ne faisons pas l'économie de travailler, faisons une alliance thérapeutique, une alliance soignante, une alliance humaine avec ceux que nous accompagnons. C'est très, très important. Et puis, ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur, quoi de plus beau que d'ouvrir un EHPAD sur l'extérieur ? Transformons ces EHPAD en tiers lieux ou tout simplement en lieux dans la cité. Et on verra que ça sera plus facile à vivre et devenir des lieux de vie que des lieux où on meurt également. C'est peut être un petit peu ça qu'on refuse tous. Toute la société refuse qu'on meurt dans ces établissements. C'est quand même le dernier endroit où la plupart des personnes quittent les pieds devant. C'est pour ça que ce n'est pas forcément un hôpital. Il faut en parler, mais très rapidement et avec tout le monde. Et donc, transformer nos EHPAD, on parle de l'EHPAD de demain, mais c'est l'EHPAD d'aujourd'hui. Transformer nos EHPAD, on adore les acronymes et ces acronymes, on peut les inverser. On peut jouer avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Peuvent aussi devenir des échéances humaines pleines d'angoisse et de désarroi. Mais il faut travailler avec toutes nos équipes, avec toutes les équipes à domicile ou en établissement pour que ça devienne des équipes heureuses de préserver, d'accompagner votre destin. Et c'est ce qu'on essaye de faire, même lorsqu'on n'a pas les moyens. C'est peut être la porte ouverte d'une bientraitance sans moyens. Et on pourrait en parler tous ensemble certainement très prochainement. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada